José Garcia, jeune amoureux, l'acteur se livre sur sa nouvelle relation. Samedi 6 avril 2024, José Garcia était l'invité d'Isabelle Iturburu dans l'émission 50 Inside, sur TF1. En couple avec une nouvelle compagne depuis peu, le comédien et humoriste a fait part de son bonheur. José Garcia a été marié à la réalisatrice Isabelle Doval pendant 28 ans. Ensemble, ils ont eu deux filles prénommées Lorraine et Thelma. Mais le 11 juillet 2021, ils ont annoncé leur rupture par le biais d'un poste sur les réseaux sociaux. Après 28 ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour, pouvait-on lire en légende d'une photo du couple. Malgré leur divorce, ceux qui semblaient inséparables sont parvenus à conserver des liens apaisés. Dans un portrait de libération, le comparse d'Antoine de Cause avait même décrit sa relation avec son ex-femme comme « exceptionnel ». Quelques mois plus tard, il avait officialisé sa relation avec sa nouvelle compagne. En effet, alors qu'il était président du jury du festival du film britannique de Dinard en septembre 2022, il s'était dévoilé en compagnie d'une femme prénommée Camille. Une compagne dont il est très amoureux. Ce samedi 6 avril, l'acteur était invité dans 50 Inside sur TF1. « Vous êtes vous-même je crois un jeune amoureux », lui a lancé la présentatrice Isabelle Iturburu. « Oui, très amoureux », a répondu l'acteur de La Vérité si je mens. L'animatrice lui a alors demandé s'il était plus difficile de tomber amoureux après 50 ans qu'à 20 ans. José Garcia a répondu par la négative, avant de faire part de son bonheur. « C'est formidable. » Déjà la sensation de tomber amoureux est une sensation extraordinaire, mais, non c'est formidable. « On peut tomber amoureux à n'importe quel âge, à 90 ans ça arrive aussi », a-t-il indiqué. Pour lui, l'amour est un sentiment qui reste magique et qui permet de profiter de l'intensité de la vie. En effet, selon le comédien, il est « vital » de vivre pleinement chaque instant. Ne jamais s'endormir, être toujours sur le qui-vive, toujours chercher les petits plaisirs. « Vivre sa vie comme si on allait disparaître le soir même », a-t-il expliqué. Une belle philosophie.